19 heures juste, c'est le programme qui sera présenté par le frère Roland Calonger. Vous me suivez, hein ? On est ensemble, non ? Voilà. Donc, la Bible nous montre maintenant que la personne a été devant le miroir, il a vu ses défauts. Mais lorsque Sermon sort de la salle de bain, là où s'est trouvé le miroir, la personne oublie carrément que le miroir l'avait révélé ses défauts. La personne oublie que le miroir l'avait révélé qu'il avait des tâches, des boutons, tout ça. Il l'oublie. Il commence à vivre normalement. Et la Bible dit que c'est la même chose avec certains auditeurs. C'est-à-dire les gens qui écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu, mais à peine on se sépare à 19h30, ils oublient. Vous voyez ? Donc là, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. On appelle ça la négligence. La négligence n'est pas bonne, en tout cas dans les choses de Dieu. On a passé ici beaucoup de temps à expliquer Jésus-Fils de Dieu, Jésus-Fils de l'homme. Donc je sais que vous ne pouvez pas retenir tout, tout, tout dans la totalité. Mais au moins des bases. Il faut que les bases restent effectivement. Il faut que les bases restent. Donc là, dans chaque chapitre 1, le Seigneur nous a exemptés à ne pas être des auditeurs oubliés. C'est-à-dire qu'on écoute et plus on oublie. On écoute et plus on oublie. Donc c'est très important que nous puissions retenir ces enseignements. Parce qu'un jour, tu vas rencontrer avec un témoin des faux dessins. Je ne sais pas si vous connaissez les témoins des faux dessins. Les témoins des faux dessins, c'est ceux qui s'appellent les témoins de Jouba. Bon, je les appelle comme ça les témoins des faux dessins. Ils dessinent les choses de Dieu alors que le Seigneur ne les a pas demandés. Vous voyez ? Il faut maintenant te dire, oh, je suis n'est pas Dieu, je suis n'est pas Dieu. Tu te rappelles ? Ah, mais on avait vu ça. Avec les frères Roland, on avait vu ça. Maintenant, il est en face de toi. Tu ne vas pas lui dire, attends d'abord, je vais regarder sur Youtube où je vais appeler les frères Roland. Et même si encore les frères Roland ne répondent pas, ou tel frère ne répond pas. Donc, vous voyez, il faut vraiment que nous marchions avec ces enseignements-là. C'est-à-dire que tu fais face à un témoin des faux dessins, tu fais face à un musulman, tu fais face à quelqu'un des fils des Mormons qui sait vraiment défendre ces choses. Donc, ces choses doivent vraiment entrer à nous. En fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'on ne doit pas se sentir comme étant des étrangers dans les choses de Dieu. Non, nous ne nous considérons pas comme étant des étrangers. Donc, il faut comprendre que vraiment ces choses se s'est qu'il y a. Donc, on doit s'intéresser, on doit vraiment être aidant. Ce sont nos choses, c'est la parole de Dieu. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est pour ces enfants. On doit se sentir vraiment intéressés dedans. On n'est pas des étrangers. D'ailleurs, Ephésiens, si vous l'avez dit, dans les résumés-là, que la Bible a dit, nous ne sommes plus des étrangers, ni les gens d'Ideor. Votre fond était les gens d'Ideor. Mais aujourd'hui, dans Ephésiens, chapitre 2, verset 20, la Bible a dit, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Les gens de la maison de Dieu, on ne doit pas être des auditeurs oubliés. Non, ce n'est pas bon. Mais on doit vraiment marcher avec ces enseignements, juste pour vous encourager à ne pas avoir cette négligence-là. Mais vraiment être attentif et puis à retenir aussi. Ça va ? Voilà. Alors, je vais rappeler en quelques mots. Je vais rappeler en quelques mots. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler, si je suis juste de David, mais je pense que je vais l'aborder seulement prochainement. Parce qu'il faut que... Les enseignements que j'avais donnés, il faut d'abord que ça reste d'abord. Parce que si on oublie à chaque fois, j'ai l'impression que je ne fais rien. Vous voyez ? Donc, si on donne un enseignement, on oublie. Donc, on n'avance pas en fait. Donc, il faut qu'on avance ensemble. Moi, mon but, ce n'est pas que je cours selle tout vite. Non, ce n'est pas ça. On est en train de courir ensemble. On est ensemble. Donc, c'est ça. Donc, en quelques mots, le fils de Dieu. Fils de Dieu, on avait dit ceci. Fils de Dieu, on a appelé Jésus fils de Dieu. Parce que Jésus est Dieu. On avait démontré des Aïs chapitre 9, verset 6. On avait démontré 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21. On disait que Jésus Christ est le véritable et Dieu. Il y a beaucoup d'autres écritures. Vous allez voir ça. Vous avez trouvé ça dans l'enregistrement. On avait montré que Jésus Christ est Dieu. Et maintenant, comment ça se fait que Jésus qui est le Dieu véritable ? Il est encore fils de Dieu. On avait dit qu'on l'avait appelé fils de Dieu par rapport à Jean chapitre 1, verset 14. Lorsqu'il y a la parole du commencement qui était Dieu, il a porté maintenant la chair. Quand on a vu cette parole porter la chair, on a admiré, on a contemplé cette gloire. On a dit ça, c'est la gloire du fils sinu qui vena du père. Donc, c'est là qu'on a appelé fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a porté la chair humaine. Voilà. Jésus est fils de Dieu simplement parce qu'il avait porté les corps humains. C'est comme ça qu'il est fils de Dieu. Et ça, on avait dit que c'était le premier sens du fils de Dieu. On avait dit qu'il y a aussi le deuxième sens du fils de Dieu. C'était par rapport à sa résurrection. C'est maintenant l'écriture de Romain chapitre 1, verset 4. La Bible dit qu'il est déclaré fils de Dieu. Par la puissance de la résurrection. En ressuscitant d'entre les morts. Voilà. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Lorsqu'il a vaincu la mort. C'est comme ça aussi qu'on l'a appelé fils de Dieu. Vous voyez ? Est-ce qu'on est ensemble ? J'espère que... Oui, oui. On écoute. Je ne suis pas rapide. C'est pas ma petite juge rapide. Est-ce que je marche trop vite ? Non, non. Non, non, je ne le fais pas. Voilà. Parce que comme tu as dit, le but... Shalom, frère, ma dame, ma. Shalom, shalom. Merci beaucoup. On n'a même pas abordé le texte aujourd'hui. C'était juste un rappel. J'ai d'entendre. Voilà ça. À vous. Aujourd'hui, le texte... C'est pésifique, c'est d'entendre. C'est bon. Ça sera peut-être pas juste entrer dans l'introduction. On va continuer la prochaine. Donc là, je t'ai juste... Ok. C'est bon. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, nous sommes en train de rappeler pourquoi on a pu générer que c'est fils de Dieu. Pour que ça soit acquis. Ces choses peuvent être acquises vraiment. C'est très important. Dans le premier sens du fils de Dieu, je ne sais pas si il avait porté sa chair, c'est ce qu'il avait dit. Mais s'il a dit qu'il se rappelle... Il se rappelle... Voilà. Donc quand il porte la chair, c'est ça, fils de Dieu. Maintenant, on avait donné le deuxième sens du fils de Dieu. Et le deuxième sens du fils de Dieu, c'est par rapport à la sacrification d'entre les morts. Romain chapitre 1, chapitre 4. Lorsqu'il est ressuscité, c'est pour la bénédiction de Dieu. C'est là pour dire qu'il a fait la mort en toi. Et puis par là, on a pu te montrer que la Bible, la Romain chapitre 1, verset 9, que les Jésus ressuscité n'aimèrent plus. Voilà. Donc Jésus devait mourir qu'une seule fois. Et devait mourir qu'une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'à la fois, on se mise qu'une seule fois. S'il vous plaît, si on peut couper les micros. Bien entendre le frère Roland, s'il vous plaît, merci. Je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, je l'ai coupé, tiens, pour les frères. Je viens de les faire. Voilà. Donc, comme je disais que Jésus devait mourir qu'une seule fois. Ça dit que les gens qui ne croient pas à Jésus pensent qu'il y aura une seconde de chance, comme à l'école, je ne sais pas, au bac, à l'université, il y a la deuxième session, rattrapage, tout ça. Non, il n'y aura pas ça. Jésus ne viendra plus pour mourir. C'est-à-dire qu'il est venu une seule fois. Accomplit l'œuvre de la croix une seule fois. Parce que l'homme n'a qu'une seule vie. Si on vous dit que l'homme a plusieurs vies, c'est-à-dire la réincarnation, la doctrine des, je ne sais pas, des hindouistes, si c'est de qui là, l'hindouisme, il prêche des trucs comme ça. La réincarnation, ça dit quoi, tu es l'homme aujourd'hui, quand tu vas mourir, tu vas naître une chèvre. Et puis encore, en étant chèvre, si tu mères, tu vas encore naître, je ne sais pas, un lion, après ainsi de suite, un insecte, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des doctrines des démons. Ça, ça n'existe pas. La réincarnation, c'est une fausse doctrine. L'homme n'a qu'une seule vie. Ça dit que si tu mères, ce qui te reste, c'est si tu vivais loin du Seigneur, après ta mort, c'est le jugement qui t'attend. Mais si tu es avec qui avec le Seigneur, ce qui t'attend, c'est l'enlèvement de l'Église. Très important. On ne va pas entrer dans les calendriers prophétiques. Mais juste pour dire que Jésus devait mourir qu'une seule fois, parce que l'homme n'a qu'une seule vie. Voilà pourquoi l'Écriture, on a fait faire peine à l'Écriture de Jude du chapitre 1. Jude du chapitre 1 verset 3, nous dit que la foi nous est transmise qu'une seule fois. Et une seule fois, une seule fois, pas deux fois. Jude du chapitre 1 verset 3. La foi nous est transmise qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que l'homme n'a qu'une seule vie. Et puis Jésus ne viendra plus mourir pour une deuxième fois. Et c'est par là aussi qu'on avait sorti maintenant pour dire que, voilà, que la foi nous est transmise qu'une seule fois. Depuis que la foi nous a été transmise, nous avons cette foi-là, jusqu'à ce qu'on va quitter la terre. C'est par là qu'on avait dit que la foi qui est à nous ne dort pas. C'est là qu'on avait cassé la dénomination Église des Réveils. Et ensuite, je sais qu'il y avait des questions, je me suis encore revenu sur les questions des serrois. C'est là qu'on avait dit que la dénomination Église des Réveils, c'est une doctrine d'erreur. C'est une fausse doctrine. C'est l'ignorance de dire Église des Réveils. Non. L'Église des Réveils dans la Bible n'existait pas. L'Église était née. Avant, l'Église n'existait pas. L'Église était née. Et voilà. L'Église était née où? Le jour de la Pantique. Le jour d'abord, l'Église était née à la croix. Voilà. Mais maintenant, ça devait être manifesté au ciel de tous le jour de la Pantique. C'est un peu comme lorsqu'il y a un enfant né. Ce n'est pas le même jour que tout le monde va les voir. Nous sommes d'accord? Bon, je sais qu'il y a un vrai fermé pour les croix. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, ce n'est pas le même jour que l'enfant nait. Ce n'est pas ce jour-là que tout le monde va les voir. Donc, l'Église était née à la croix, prophétiquement. Mais doctrinalement, l'Église était née maintenant le jour de la Pantique. C'est-à-dire que le jour-là, l'Église a été manifestée au ciel de tous. C'est le jour-là. Donc, le jour-là de la Pantique, c'est que la foi nous a été transmise. Voilà. Donc, on a reçu le Saint-Esprit une seule fois pour tous. Et on va marcher avec ce Saint-Esprit-là jusqu'en enlèvement. Il ne va jamais dormir. Le Saint-Esprit-là ne lui dors jamais. Il peut être attristé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit-là. Lorsque tu ne marches pas bien, le Saint-Esprit est attristé. Mais le Saint-Esprit ne te quitte pas. Non. Et aussi, le salut ne se perd pas. On reviendra sur ça. Le salut ne se perd pas. Ceux qui ont réellement reçu le salut, alors saches que tu ne les perdras jamais. Parce que le salut n'est pas l'œuvre des noms. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu-même. C'est-à-dire que le salut qui est répandu à nous, moi, du Saint-Esprit, on l'a depuis le jour de la Pantique. Jusqu'à la fin de notre vie, voilà, dont le Saint-Esprit ne dort pas. La foi qui est à nous ne dort pas. Elle ne dort pas pour qu'on puisse parler de l'Église, de réveil. Parce que si on doit parler de réveil, vous comprenez que l'Église était née, l'Église est entrée et tombée dans un sommeil spirituel. Ensuite, l'Église est arrivée. Non. L'Église ne peut pas dormir spirituellement. Alors, il y avait l'écriture que Sir Wani nous avait posée des Éphésiens. Donc, comprenez, aujourd'hui, peut-être, on ne va pas aborder les thèmes du jour, mais en tout cas, on va dire des choses aussi très importantes. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Sir Wani nous avait posé la question. Il est dit quoi? Il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ te déclarera. Alors, vous avez compris tout ce qu'il y a? Je suis juste encore en train de rappeler, en fait, les deux instances du Fils de Dieu, voilà, voilà, que la foi nous est transmise qu'une seule fois, parce que j'ai cité depuis le moment, qu'une seule fois. Et voilà, cette foi-là, on a ça aujourd'hui, ça ne peut pas dormir à nous. Et maintenant, Éphésiens, chapitre 5, verset 14. C'était la question de notre Sainte Wani. La Sainte Wani avait dit que, frère, tu as dit que l'Église ne peut pas dormir, l'Église ne peut pas tomber dans un sommeil spirituel. Alors, qu'est dit, Éphésiens, chapitre 5, verset 14? La Bible a dit, réveille-toi, qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ te déclarera. D'abord, cette écriture-là, Paul l'a juste répétée. L'écriture de Fésiens, chapitre 5, verset 14, existait déjà. Voilà pourquoi, lorsque tu commences un peu, juste avant le verset 14, on dit quoi? C'est pourquoi il l'est dit. Il a répété l'écriture, mais c'est quel écriture que l'apôtre Paul a répétée? Il l'avait répétée, Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60, le verset 1 à 2. Il était dit quoi? Vous pouvez m'aider, hein? Je sais qu'il nous reste 15 minutes, mais vous pouvez m'aider avec la lecture. Quelqu'un peut m'aider avec Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. En fait, c'est la répétition des répétitions. Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Oui. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voilà. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voilà. Donc là, déjà, on s'adresse d'abord à un peuple qui n'a vu pas Christ. Donc, on dit quoi? Parce que là, l'apôtre Paul a dit quoi? C'est pourquoi il l'est dit. Donc, il a répété l'écriture d'Ésaïe. Et réveille-toi. C'est la même chose qu'il lève-toi, et sois éclairé. Donc, cet écriture-là, ça existait déjà. Quand il lève-toi, toi qui dors d'entre les morts. En plus, on habite toi qui dors d'entre les morts. L'Église qui a récit l'Ancienement du Seigneur, et qui a récit le Saint-Esprit, ne se retrouve pas entre les morts. L'Église n'est pas en train de dormir tant qu'elle est morte. Non. Parce qu'on dit qu'il est réveillé tant qu'elle est morte. Pourquoi? Parce que Christ ne va éclairer. Donc, l'Église est déjà éclairée. Ici, on s'adresse aux gens qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. D'abord, on s'adresse à l'Israël. Dans Ésaïe, chapitre 60. Voilà. Parce qu'Ésaïe, c'était les prophètes d'Israël. Voilà. Donc, on s'adressait d'abord à ces peuples-là qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, on lui préparait déjà, concernant le Saint-Esprit, qui était venu par le Messie. Donc, il disait des âges, lève-toi, sois éclairée, ta lumière arrive. Voilà. Donc, bien, lorsque cette lumière est arrivée, ils l'ont réjetée. Voilà pourquoi. Et ils ne sont jamais éclairés. Mais l'Église du Seigneur qui a récit le Saint-Esprit, l'Église est déjà éclairée. Voilà. Donc, l'Église n'est pas d'entre les morts. Non. Autre est pronomée d'entre les morts. Mais dès que nous avons reçu le Saint-Esprit, on n'est plus d'entre les morts, on est parmi les vivants. Et comme je disais, le Saint-Esprit a coupé sa Christée lorsque l'on ne marche pas bien. Mais le Saint-Esprit ne va pas s'éteindre en nous. Le Saint-Esprit, il ne va pas nous fuir. Non. Non. Mais si tu es réellement enfant de Dieu. Donc, la dénomination Église de Réveil, c'est une erreur. C'est une doctrine d'erreur. Dans la Bible, les apôtres n'ont pas prêché comme ça, Église de Réveil. Non. Ça n'existait pas. Donc, l'Église ne peut pas connaître un sommet spirituel. Non. Sommet physique, oui. Nous, l'Église, aujourd'hui, nous pouvons dormir physiquement. D'ailleurs, on a dormi cette nuit. On a dormi. Il y en a qui ont dormi minuit, huit heures. Voilà. Ça, c'est physiquement. Mais, pas spirituellement. Et, comme j'avais donné l'écriture de l'Épître, chapitre 24, à partir du 1er verset, là, on nous expliquait que le chandelier, lorsqu'on l'allumait, c'était pour que ça puisse briller du soir jusqu'au matin. Je ne suis pas encore revenu dans ça. Mais, comprenez que le chandelier qui était allumé du soir, en fait, c'était le saint déçu. Lorsque le jour de la Pentecôte, c'est ça, le chandelier qui était allumé. Et, là, nous sommes dans le temps de la nuit. Et puis, le matin, la grâce va retourner à l'Israël. Donc, l'Église, en fait, l'Église va le temps de la nuit. Voilà pourquoi, lorsque, si vous lisez aussi, l'Exode, chapitre 12, on dit que l'agneau devait être mangé la nuit. Ah, vous voyez ? Donc, l'Église, aujourd'hui, on est en train de manger l'agneau la nuit. Et puis, la nuit, là, c'est donc, il y a le chandelier qui est là. Parce que le chandelier est allumé du soir jusqu'au matin. La nuit peut durer, la nuit peut être longue, mais le chandelier ne peut pas se fatiguer. Et le chandelier doit toujours briller. Pourquoi la Bible dit ? Pourquoi ? Parce que la Bible dit que ça doit briller constamment en présence de l'Éternel. L'Éternel lui-même, il est là pour veiller. Voilà pourquoi il dit qu'il y a une écriture dans Jérémie. Je crois que Jérémie, chapitre 1, verset 11 à 12. Le Seigneur a dit au prophète Jérémie, il dit, qu'est-ce que tu vois ? Il dit que je vois la manier. Le Seigneur l'a dit. On peut les lire, s'il vous plaît, Jérémie. C'est très important. C'est très important. On termine dans 10 minutes. Il y a des jours comme ça où le Seigneur fait ses mains qu'on puisse répondre aux questions. Jérémie, chapitre 1, verset 11 jusqu'à 12. Il est du droit. Jérémie, chapitre 1, verset 11. La parole de l'Éternel me fut appréciée à Simon. Que vois-tu, Jérémie ? J'ai répondu, je vois une tranche d'un manier. Verset 12. Et l'Éternel me dit, Car je vais faire ma parole pour l'exécuter. Amen. Vous voyez ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Voilà. Nous sommes ensemble. Le Seigneur a demandé à Jérémie, le prophète. Il a dit, qu'est-ce que tu vois ? Jérémie, le prophète, répond au Seigneur que je vois l'arbre de la manier. L'arbre de la manier, c'est ce qui produit les amandes. Je ne sais pas si vous voyez des amandes. On les mange, les fruits des amandes. Voilà. Voilà. C'est les fruits des amandes. Voilà. Maintenant, c'est produit par la manier qui est là. Jérémie, le prophète, dit à Dieu que je vois la manier. Le Seigneur a dit, tu y as bien vu. Ah. Donc, le prophète doit voir, ce n'est pas ce que Dieu fait qu'il voit. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de faux prophètes. Quand Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois ? Lui, il est là, il dit, je vois les mariages. Je vois les maisons. Je vois ceci. Donc, il voit que les choses de la terre, il voit des choses terrestres. Donc, il ne voit pas comme Dieu. Donc, lui, quand il va prêcher, c'est toujours pour affectionner les gens aux choses d'en bas, aux choses de la guerre. Donc, lui, le prophète, il voit seulement les choses de la guerre. Mais, Jérémie, il voit vraiment comme le Seigneur fait du poids. Dieu dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois ? Jérémie dit, je vois la manier, l'arbre de la manier. Le Seigneur a dit, tu y as bien vu. Et le Seigneur ajoute quoi ? Je vais ici ma parole pour l'accomplir. Donc, la présence de l'arbre de la manier. Dieu explique en fait la vigilance, explique la surveillance, explique la sentinelle. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ? Donc, cela dit que quand on voit la manier, nous parle de la surveillance, c'est-à-dire de la sentinelle, c'est lui qui veille, qui veille. Dieu dit que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, l'arbre de la manier, nous parle vraiment de la vigilance, de la surveillance, de la sentinelle. La sentinelle qui doit veiller. Et voilà pourquoi aussi, là, le chantier qui était fait à base de l'arbre de la manier. Je répète, le chantier qui, selon Lévitique, chapitre 24, à partir du premier verset où descendait, le chantier-là qui devait prier du soir jusqu'au matin. En quelque sorte, le chantier devait veiller. Le chantier devait veiller en présence de l'éternel du soir jusqu'au matin. Ce chantier-là était fait à base de l'arbre de la manier. Et voilà, l'arbre de la manier, c'est ça l'échantier. C'est ça qu'il doit veiller en présence de l'éternel. Donc, tout ça pour vous dire que l'éternel est là, il veste son église. L'église ne peut pas tomber dans un sommeil spirituel. Non. Je dis que le sommeil physique, c'est normal, nous nous sommes discrets. Mais pas sommeil spirituel. Quand on parle du sommeil spirituel, c'est-à-dire que vraiment la foi, la foi qui nous a été transmise est en train de dormir. C'est-à-dire que la foi-là, elle est fatiguée. Alors que la foi est spirituelle. Donc, la foi-là est fatiguée, maintenant, il faut aussi prendre du réveil. Non. Donc, ils ont mal compris les choses du Seigneur. Ils ont mal compris les choses du Seigneur. L'église ne peut pas connaître un sommeil spirituel quelconque pour qu'on puisse parler maintenant du réveil. Donc, c'est ça. Maintenant, j'ai expliqué aussi. J'ai répondu à notre sœur Wally par rapport à la critique des lignes. Nos gens qui ne savaient pas pour le Saint-Esprit. Aussi, la sœur avait évoqué aussi les critiques concernant les divières. La Bible dit qu'ils étaient en train d'attendre les poux comme les poux tardés. Ils ont dormi. Mais attention. Les divières ont dormi physiquement et non spirituellement. Parce qu'on va dire, non, Mama, si les divières avaient dormi spirituellement, ça dit que leur lampe s'était carrément éteinte. Alors que les lampes des divières n'étaient pas éteintes, s'il vous plaît. Mais il y avait cinq. Les cinq qui étaient folles. La Bible dit leur lampe s'éteignait. À l'ingala, ils ont dit qu'ils étaient en train de se faire. Même les cinq qui sont folles là, les lampes des cinq vierges folles ne s'étaient pas éteintes. C'est-à-dire que leur lampe s'éteignait. Mais leur lampe ne s'était pas éteint. Ne s'était pas vraiment, en tout cas, éteint carrément. Donc voilà, quand on dit que les poux gardaient et ils s'assoupirent, ils ont dormi. Les divières n'ont pas dormi spirituellement. Non. Parce que leur lampe était toujours là. Voilà. Leur lampe était toujours animée. Si leur lampe était éteinte, alors là, on peut dire qu'ils ont dormi spirituellement. Mais ils ont dormi selon la chère. C'est juste que l'époux a mis beaucoup de temps. L'époux est tellement patient. Parce que je ne sais pas si vous savez pourquoi le Seigneur tarde de nous prendre. Parce qu'il a été dit dans Matthieu 24 qu'il faut que les derniers détaillent puissent entendre l'évangile. Il y a quelqu'un dans ce monde. S'il entend seulement l'évangile, on monte. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous allez voir, même des prédicataires, les gens qui se disent les hommes de Dieu, ils commencent à jouer avec ça. Quand il nous promet un truc, il dit, ah, vraiment, je dois attendre. C'est le bientôt de Jésus. Moi, j'ai déjà entendu un prédicataire comme ça. Bon, pas en tout cas dans les assemblées des saints. Mais un homme, il se disait une autre chose sur l'évangile. Mais il se moque des expressions, je sais qu'il revient bientôt. Il dit, ah, tu me promets ça, c'est vraiment le bientôt de Jésus. Donc les gens commencent à s'émonter. Ils commencent à s'aventirer avec les choses du Dieu. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Quand on dit Jésus, il revient bientôt. Les termes bientôt, là, ça veut dire que ça ne m'iradira pas. Ça s'accomplira certainement. Donc on ne doit pas baisser la garde. On ne doit pas être fatigué. Mais les dix vierges étaient fatigués quant à la chair. C'était juste, voilà. C'était par rapport à la chair. Nous aussi, aujourd'hui, on peut être fatigué par rapport à la chair. Mais notre esprit n'est pas fatigué. Parce que même quand on dort, notre esprit fonctionne toujours. Parce que, comme j'ai dit, c'est lui qui veille sur notre salut. Il n'est pas un homme de la chair. C'est lui qui veille sur notre salut. La Bible a dit, lui-même, il n'est son nom, il ne dort. Dieu ne dort pas. C'est lui, l'éternel, qui veille sur nous. Voilà pour ne pas le dire. C'est lui qui a dit que les chandeliers étaient depuis le soir jusqu'au matin, en présence de l'éternel. Donc il est là. Il a dit, lui-même, il veille. Voilà. C'était pour répondre à cette question de la Sérouanie. Là, il nous reste trois minutes. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Donc, comme vous avez compris, on n'a pas abordé le thème d'aujourd'hui. Non seulement parce qu'il n'y a pas grand monde qui était connecté. Mais aussi, on a été poussé à répondre aux questions. Donc, il y aura des séances comme ça. Donc, on devait parler sur Jésus-Fils de Dieu. Mais on va l'aborder seulement prochainement. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Alors. Vous avez donné l'explication par rapport au Fils de Dieu, mais pas au Fils de l'homme. Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'Éternel nous a été imparti. Mais ces choses, si vous devez les connaître, si vous sentez qu'il vous manque d'explication, allez voir les enregistrements-là. Allez voir ça. Vraiment, ça va beaucoup vous aider. Donc, voilà. Là, j'avais juste été rappelé des Fils de Dieu parce que j'ai vu que ce n'était pas encore acquis. Mais Fils de l'homme, prétendez si c'est lui qui a... Bon, permettez qu'on puisse finir, c'est ma 32. C'est ma 32. Donc, Fils de l'homme, c'est celui qui a supporté la souffrance dans sa chair. Parce que Jean chapitre 5, verset 27. Voilà, dit quoi? C'est pourquoi il est appelé les Fils de l'homme, parce qu'il a le pouvoir de juger. Or, comme on a déjà dit, il y a deux sortes de jugement. Il y a un jugement où on te juge pour te condamner. Mais il y a un autre jugement où te justifier. Très important. Par exemple, nous, aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est aussi un jugement. Quand je vous dis, par exemple, que c'est pas bien, vous êtes un peu négligeant, vous ne prenez pas au sérieux les choses de Dieu, c'est aussi un jugement. Mais, je vous exhorte. Vous voyez? C'est un jugement de justification. C'est-à-dire que je vous rappelle les conseils de Dieu, Jacques chapitre 1, verset 22, que vous ne devez pas être les objectifs oubliés. Ça peut paraître comme un jugement. Mais ça, c'est un jugement de justification. Ce n'est pas un jugement de condamnation. Il y a un jugement où on te juge pour te justifier. Mais il y a aussi le jugement de la condamnation. Donc, maintenant, le jugement que devait subir le Fils de l'homme, c'est un jugement de condamnation. Et Romain chapitre 8, verset 3, on nous dit qu'il a condamné les péchés sur sa chair. Le Fils de l'homme, par rapport à Jean 5, verset 27, c'est celui qui a le pouvoir de juger. Il l'a jugé en condamnant un jugement de condamnation, en condamnant les péchés sur sa chair. C'est comme ça, on l'a appelé Fils de l'homme afin de nous justifier. Et on avait expliqué beaucoup, beaucoup de choses. Voilà pourquoi aussi les deux hommes de Dieu s'étaient appelés Fils de l'homme. Daniel, Ézéchiel, pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas dans l'air de mer, ils étaient en captivité, ils étaient en souffrance, tout ça. Ils ont accepté la souffrance. Et même aussi, Jésus avait accepté la souffrance. D'abord, la première souffrance même que Jésus avait supportée déjà, c'était déjà de porter cette chair. Déjà, ce n'était pas sa de mer, c'était déjà une souffrance. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 17, verset 17, il dit, jusqu'à quand vous supporterez-je encore ? Il en avait marre des humains. Matthieu chapitre 17, verset 17. Jésus l'a dit, jusqu'à quand vous supporterez-je encore ? Jusqu'à quand je dois continuer à vous supporter ? Ça dit que ce sentiment à l'aise, ce n'était pas sa de mer. De même que Babylone n'était pas la de mer de Daniel et Ézéchiel, l'air de mer, c'est Jérusalem. De même aussi, cette chair que Jésus avait portée pendant 33 ans, n'était pas aussi sa de mer. Il a supporté cette souffrance-là. Voilà pourquoi il en a fait aussi marre. Sa de mer, c'est Jérusalem, la terre de Jésus, c'était le royaume des cieux. Donc voilà, le fils de l'homme, c'était ça. Et qu'on a parlé aussi de Job rapidement. On a dit que Job, lorsqu'il souffrait, il a dit à Dieu, est-ce que moi j'ai un corps d'airain ? Il a dit que comment ça se fait que tu as laissé cette maladie ici ? Comment tu m'as traité comme un ennemi ? Tu as laissé que cette maladie puisse me faire souffrir ? Est-ce que moi, Job, j'ai un corps d'airain pour supporter cette souffrance ? Alors c'est par là, dans Job chapitre 16, verset 14, On a compris que les reins, les reins, c'est une matière qui supporte la souffrance. Donc Job a dit qu'il avait un corps d'airain. Voilà pourquoi Job n'a pas s'estété. Job, il a vaincu cette souffrance. Jésus aussi, il a vaincu la souffrance par la résurrection. C'est-à-dire que par la souffrance, il devait porter, il a condamné le péché de son corps. Et du coup, il a souffert, il a beaucoup souffert, mais il a vaincu ensuite par sa résurrection. Donc le fils de l'homme, c'est ça. C'est celui qui supporte la souffrance pour justifier. Donc les reins, c'est celui qui supporte aussi la souffrance. Par rapport à Job chapitre 6, verset 12. Et c'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le fils de l'homme. Voilà pourquoi maintenant on avait conclu avec les crédits de l'échange, chapitre 3, verset 14. Où on dit qu'il y a de même que Moïse éleva le serpent des reins, de même aussi le fils de l'homme d'être élevé. Donc on a dit que les reins, en réalité, c'est le fils de l'homme. Les reins, c'est une matière qui supporte le jugement. Voilà pourquoi aussi on a dit qu'il y a dans l'ombre, chapitre 21, verset 4 à 9. Lorsque Dieu m'a dit, toi, ne regarde pas les serpents brillants. Et concentre-toi sur le serpent des reins qui est élevé par la perche. On avait expliqué que la perche, ce sont les hommes de Dieu. Toi, ne te focalises pas sur l'air de faux, ne te focalises pas sur la faiblesse. Non, toi, concentre-toi sur le serpent des reins. Mais le serpent des reins est élevé par la perche. Donc, le serpent des reins est élevé par la perche. Pour que tout le monde puisse les voir. Les hérédits, les barbares, les ignorants, les savants, toutes les nations puissent les voir. Donc, c'était ça qu'on avait expliqué. Pour dire que les reins, c'est une matière qui résiste face à la souffrance. C'est ça le fils de l'homme qui a résisté. Pourquoi ? Parce qu'il devait être condamné. Tout le péché était condamné sur son corps. Donc, le fils de l'homme, rétenu vraiment. On a appelé le fils de l'homme parce qu'on avait condamné le péché sur son corps. Il a accepté le jugement de condamnation. Je vous ai dit, il y a le jugement de justification et le jugement de condamnation. Mais lui, il a accepté le jugement de condamnation en condamnant le péché sur son corps. Voilà pourquoi on l'a appelé le fils de l'homme. Est-ce que c'est clair ? On va arrêter là. C'est clair ? Oui, c'est clair. Voilà. On n'a pas répété identiquement ce qu'on avait déjà présenté ici. Mais on a répété ça d'une autre manière parce qu'on a compris que ce n'était pas encore acquis. Voilà. Prochèmement, nous allons lire Colossiens. Colossiens écrit quatre chapitres. Écrit quatre chapitres. Nous allons lire ça par la grâce de Dieu. Donc, comme vous avez compris, vous vous rappelez du plan là de tous les modules. Donc là, nous sommes toujours dans le premier module qui est l'origine des dieux. Et dans l'origine des dieux, il y a beaucoup de thèmes. Comme vous savez, on a parlé de l'origine des dieux en soi. On avait parlé de la divinité de Jésus-Christ. Et toujours dans ce premier module-là, on a parlé de Jésus-Fils de Dieu. Le premier et les deuxième sens. Tout à l'heure, tous les deux sens. On a parlé de Jésus-Fils de Dieu. On a parlé Jésus-Fils de l'homme. Mais maintenant, il nous reste à voir Jésus-Fils de David. Jésus-Fils d'Abraham. Et ensuite, on va parler de la vie de Jésus. On va parler de pourquoi on a cité. Quand il a fait, quand il était né, on a cité son âge. À douze ans, on a cité. Après, on a fait cité jusqu'à trente ans. Donc, on va parler aussi de la vie de Jésus. Et quand on aura fini de parler de la vie de Jésus, c'est là où on va mettre un point virgule concernant les modules, l'origine des dieux. Et maintenant, on va prendre le deuxième module qui est l'origine du christianisme. Donc là, il nous reste à voir Jésus-Fils de Dieu. Jésus-Fils d'Abraham. Ensuite, on parle sur la vie de Jésus, des zéros sous quatre ans trois sens. On va parler de tous ces éléments-là. Je ne sais pas combien de séances qu'on va nous prendre, mais du SNC, qu'on aura fini de parler sur la vie de Jésus. C'est là que maintenant, on va entrer dans les modules. Qui est... À quoi ? Voilà. C'est là qu'on rentrira dans l'objet. Bon, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada